bonjour à tous je vais donc introduire l'enjeu 3 qui traite de l'incidence du bâtiment sur les impacts environnementaux de l'élevage donc pour commencer un rapide panorama des flux environnementaux qui concerne l'étape bâtiment alors d'une part ce qui va rentrer dans le bâtiment on va avoir des consommations de ressources naturelles avec de l'eau et l'énergie l'eau servant pour l'abreuvement des animaux et pour le lavage des salles et l'énergie pour la ventilation des bâtiments leur chauffage et leur éclairage vont également rentrer dans le bâtiment les aliments qui vont être donnés aux animaux dans le bâtiment il va s'en suivre donc des excrétions et ces dernières vont générer des émissions gazeuses qui vont se faire sous forme d'ammoniaque et également de gaz à effet de serre avec du protoxyde d'azote et du méthane il va également y avoir des émissions de particules et en sortie du bâtiment on va retrouver des effluents sous forme diverses comme on va le voir plus tard dans la présentation et ces effluents vont contenir des éléments comme de l'azote du phosphore de la matière organique qui dans les étapes suivantes vont participer également à des flux environnementaux donc ce poste bâtiment est un poste majeur pour les performances environnementales des élevages porcins donc pour en attester voici deux focus alors un premier qui est à l'échelle du cycle de vie de production du porc donc le cycle de vie est ici représenté avec le bâtiment au centre où les animaux sont élevés et où il va y avoir une partie de la gestion de leur déjection à l'amont de ce bâtiment nous avons la production des intrants alimentaires avec la fabrication des aliments et également la production des cochettes qui vont rentrer dans les élevages naisseurs en graisseurs et en aval du bâtiment on va retrouver des étapes de gestion des effluents tout ce cycle de vie concourt à produire des kilos de porc donc à cette échelle là si on regarde la participation du bâtiment aux impacts environnementaux ce dernier va être responsable de 10 à 25 % des consommations d'énergie non renouvelable il va émettre entre 40 et 60 % des émissions d'ammoniaque qui ont lieu à l'échelle du cycle de vie ses dernières participants à l'impact acidification et le bâtiment va être responsable de 25 à 40 % des émissions de gaz à effet de serre qui participent à l'impact changement climatique ces données proviennent du projet agribalise qui quantifie les impacts environnementaux produits agricoles et dans ce projet il y a eu différents systèmes porcins étudiés du conventionnel de la production biologique et de la production porc fermier la belle rouge et c'est ces trois types de production qui expliquent les variations qui sont ici indiquées deuxième focus donc là on se on se replace au niveau de l'élevage et on regarde plutôt la chaîne de gestion des effluents avec les étapes bâtiment stockage et donc à nouveau on va regarder l'importance du bâtiment dans les flux qui sont générés à cette échelle là donc là le bâtiment va être alors pour un système lisier qui sont les systèmes les plus représentés en filière porcine alors pour ces systèmes là le bâtiment va participer pour 50 % des émissions de méthane 58 % des émissions d'ammoniaque et 22 % des émissions de protoxyde d'azote donc on voit bien que c'est un poste essentiel dans les flux environnementaux il va également intervenir sur le bilan environnemental en déterminant la nature des effluents d'élevage en tant que tel donc je vous propose de considérer deux types un peu contrastés le caillibotis d'une part et un sol plein avec apport de litière d'autre part avec le premier cas ce qui va être produit ça va être un lisier un effluent donc liquide dont vous avez ici indiqué les caractéristiques et ce qui sont publiés dans une récente brochure du rmt élevage environnement donc si je donne deux caractéristiques on a par exemple un rapport carbone sur azote de 2,9 et puis on va avoir un taux d'azote sous forme ammoniacale à 70% dans l'autre cas du sol plein avec apport de litière le type d'effluents qui va être généré va être très différent ça va être un fumier on va avoir un rapport c sur elle de 15,5 et une teneur en azote sous forme ammoniacale de 32% on peut encore avoir une distinction d'autres types d'effluents de par la modalité de gestion des effluents donc qui va se combiner au type de sol du bâtiment donc pour le caille botti on peut avoir une évacuation gravitaire fin de bande on peut avoir des évacuations gravitaires plus fréquentes donc tout ça conduisant à un lisier entre guillemets classique on peut avoir des systèmes où on utilise une part d'eau comme donc des systèmes avec flushing et lisier flottant donc là on va se retrouver en sortie de bâtiment avec un lisier un petit peu plus dilué et on peut aussi avoir des types de sol comme le raclage en v qui vont conduire à finalement deux produits différents en sortie de bâtiment d'une part une fraction liquide avec les urines et d'autre part une fraction solide avec les fesses donc finalement le bâtiment va déterminer la nature des effluents et il va en découler des émissions gazeuses plus ou moins importantes d'une part au bâtiment et également sur les postes qui vont suivre stockage et épandage donc pour illustrer cela j'ai repris des données de la brochure corpène 2003 qui a quantifié les émissions gazeuses azotées pour deux filières distinctes la filière lisier d'une part et la filière litière d'autre part ce que vous avez représenté dans ces deux camemberts c'est vraiment la répartition de l'azote en sortie d'élevage dans la partie grisée vous avez l'azote qui est contenu dans les effluents qui sont prêts à être épandus donc finalement c'est de l'azote qui est disponible pour la plante et puis dans les parties colorées vous avez les pertes d'émissions azotées qui ont eu lieu en bleu au niveau du bâtiment en rouge au niveau du stockage et en noir au niveau de l'épandage donc premier constat déjà entre les deux filières on voit bien qu'on perd pas du tout la même quantité d'azote dans la filière lisier on retrouve 60% de l'azote à peu près disponible pour les cultures dans la filière litière on est à moins de 50% deuxième constat suivant les et la filière dans lequel on se situe on ne perd pas les mêmes gaz azotés en filière lisier on perd essentiellement de l'ammoniaque en filière litière on va perdre aussi des émissions sous forme de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre et également des émissions sous forme de n2 qui là est un gaz non polluant qui n'ont pas participé aux impacts environnementaux donc dernière caractéristique du bâtiment c'est un poste où les émissions peuvent être qualifiées de maîtrisables au sens où on va avoir majoritairement des bâtiments en ventilation dynamique donc on va être en capacité de gérer ce flux d'air et possiblement de le traiter et donc tout ça pour réduire les émissions gazeuses donc finalement vous retrouvez sur la gauche de ce visuel les différents paramètres du bâtiment qui vont moduler les flux environnementaux à ce stade de gestion de l'élevage avec les types de sol les modalités de gestion des effluents les conditions d'ambiance et les possibilités de traitement et en synthèse pour les émissions d'ammoniaque je vous ai représenté ici toutes les variables qui vont moduler les émissions d'ammoniaque à l'échelle de l'élevage porcin donc complètement à gauche ce qui est indiqué c'est l'indicateur GIP NH3 donc GIP est un outil qui calcule les performances environnementales d'élevage porcin et l'indicateur d'NH3 est mesuré en grammes d'ammoniaque par kilo de croix sur la droite vous avez toutes les conditions d'élevage ou les paramètres d'élevage qui vont faire varier cette émission d'ammoniaque plus on est sur du verre foncé plus ce sont des des critères qui vont fortement faire varier les émissions et plus on va vers le blanc plus ce sont des critères qui vont peut finalement faire varier ces émissions d'ammoniaque donc on voit que les deux critères principaux qui vont jouer ça va être l'excrétion d'azote et la composition d'aliments c'est pas directement lié au bâtiment même si ça a lieu dans le bâtiment ce qui va être lié au bâtiment ça va être les types de sol et on voit que ça joue quand même fortement sur les émissions d'ammoniaque également les bonnes pratiques avec les évacuations fréquentes des effluents même si c'est un poste qui un critère qui fait moins varier et également le traitement de l'air et on va retrouver des des leviers qui vont pas être spécifiques du bâtiment mais qui vont avoir lieu après comme par exemple les couvertures des fosses extérieures donc en synthèse quels sont finalement les challenges enfin les challenges environnementaux pour les bâtiments d'élevage de demain donc par rapport au fait que c'est un poste essentiel sur les flux environnementaux dans les bâtiments raisonnés pour le futur il ya de plus en plus d'évacuations fréquentes donc il y aura vraiment une nécessité d'avoir une approche globale à l'échelle de la gestion des effluents sinon si on s'intéresse qu'aux bâtiments il y aura un transfert de pollution qu'on ne gérera pas on a vu que le bâtiment générait différentes natures d'effluents dans les bâtiments d'avenir on a une diversification de type de sol donc de fait on va aussi avoir en association une diversification des types d'effluents et donc une complexité certainement supérieure dans les évaluations environnementales on a vu aussi que ce poste là définissait la nature des effluents et aussi la nature des émissions qui étaient perdues en bâtiment et bien la diversification des types de sol va nous conduire à voir à connaître ces facteurs d'émission pour tous ces types de sol et tous ces types d'effluents qui vont être générés et donc encore des nécessités de recherche développement là dessus et enfin c'est un poste qui a l'avantage de permettre de gérer les émissions puisqu'il les canalise et bien dans l'avenir si on va vers des ouvertures de bâtiments il faudra vraiment aussi intégrer cette gestion des émissions gazeuses je vous remercie de votre attention